bonsoir à tous bonsoir bonsoir et merci d'être à l'heure pour les premiers arrivés hello Didier, hello Martine vous êtes les deux premiers à nous avoir rejoints et j'en suis ravi j'espère que vous allez bien tous les deux alors on va patienter un tout petit peu que les gens se connectent toujours 5 minutes ça commence à arriver hello Alex alors je vais partager mon écran dites moi si vous m'entendez et me voyez bien déjà ça va me permettre de gérer un peu le lag entre le temps le moment où je parle et le moment où vous m'entendez hello Didier et voir un petit peu si je dois faire des gros meublages de temps ou pas alors je vais partager mon écran donc ce soir hop tada j'ai pris un deuxième écran et ça c'est cool vous voyez l'autre écran il est là pour moi hop donc je regarde par là et je le vois et ça va me permettre d'être un peu plus efficace d'avoir un meilleur affichage comme vous voyez la dernière fois on voyait qu'on était dans un PDF un acrobat pour voir et là ce sera du coup bien plus sympathique parfait me dit Didier écoute super merci de ton retour alors ce soir ce soir nouvel atelier donc la semaine dernière on a parlé de comment développer son activité sans renier ses valeurs et j'ai commencé à vous parler un petit peu du trafic et de l'importance de de ça dans notre activité forcément quand on veut se mettre à son compte le nerf de la guerre c'est la clientèle si on n'a pas assez de clientèle on fait pas suffisamment de chiffres d'affaires et du coup notre activité elle n'est pas viable parce que il y a quelque chose de très important à se rappeler c'est que pourquoi est-ce qu'on travaille est-ce qu'on travaille pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour vivre et du coup est-ce qu'on devient l'esclave de notre travail ou est-ce que le travail sert nos besoins à nous et c'est ça le nerf de la guerre quelque part c'est à dire que travailler pour travailler a très peu d'importance en soi à part si ça nous permet de nous épanouir bien évidemment mais avant toute chose c'est un outil qui nous permet d'assumer notre mode de vie et c'est une réflexion que je vous invite à avoir c'est de combien vous avez besoin tous les mois pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre et ça vous donne un objectif ça vous donne un objectif financier et du coup l'acquisition de trafic amène à l'acquisition de clientèle parce que le trafic c'est pas encore la clientèle on va voir ça dans un instant et ça vous donne un objectif sur le nombre de clients dont vous avez besoin chaque année chaque mois etc et du coup c'est ça qui va être important parce que ça va vous permettre avec ce qu'on va voir ce soir de savoir jusqu'où vous allez devoir pousser cette acquisition de trafic remonter vos manches afin d'atteindre vos objectifs professionnels coucou Anne merci de nous avoir rejoint alors ça y est tout le monde commence à arriver Raphaël hello Raphaël Véronique Alex Anne Cécile je suis ravi de Martine tiens Martine marqué hors ligne un petit cas étrange et bien je suis ravi de vous accueillir ce soir on se disait bonjour on va commencer dans quelques instants comme d'habitude c'est toujours un peu le démarrage donc je vous invite à apprendre de quoi vous désaltérer à apprendre de quoi prendre des notes un stylo avec un papier généralement c'est mieux que l'ordinateur ou qu'une tablette et on va pouvoir aborder cette conférence sur l'acquisition du trafic et puis comme j'ai mis en sous-titre les bonnes questions à vous poser pour trouver des nouveaux clients facilement et ouais Raphaël belle année à toi je suis ravi que tu m'honores de ta présence ce soir alors c'est bien parce qu'à chaque masterclass depuis la rentrée enfin je dis ça mais j'en ai fait qu'une avant j'ai une espèce d'invité spécial qui se glisse dans la masterclass et j'en suis ravi et Raphaël j'ai beaucoup pensé à toi l'année dernière sur la fin de l'année enfin depuis le premier confinement hello Isabella et on va se recontacter là très rapidement pour voir des choses ensemble sur la radionique il y a beaucoup de choses qui ont bougé de mon côté j'imagine que toi aussi j'ai vu que tu avais fait pas mal de choses et c'est voilà on va avoir de la matière à partager alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet donc je vais déplacer ma souris là ici je vais cliquer pour me mettre au bon endroit et si j'appuie waouh super donc ce soir au sommaire on va voir trois parties donc je découpe tout le temps mes conférences en trois parties si vous êtes des habitués de conférences ateliers de ces masterclass et tout ça vous suivez un peu le modèle dans la première partie on va voir les trois grands types de trafic en tout cas les trois grands types que j'identifie de trafic encore une fois ce que je vous partage c'est pas une vérité absolue c'est pas les enseignements ultimes du marketing c'est juste mon approche et mon expérimentation du marketing depuis un certain temps je vous en parlerai juste après et donc il y a trois parties au début on va voir les trois types de trafic ce que j'ai identifié comme les trois grandes catégories de trafic ensuite dans la deuxième partie on va voir les différents types de contenus et vous allez voir pourquoi j'associe toujours le trafic au contenu et enfin le secret alors je vous ai dit les secrets mais vous allez voir les secrets sont au fur et à mesure des trois parties de l'acquisition facile de trafic donc si vous êtes prêts mettez moi un oui on peut partir dans le chat et on commence immédiatement je fais mes derniers réglages de mon côté voilà hop et là ça va être tout bon donc pour moi je suis paré hello bashka qui vient de nous rejoindre alors combien de temps ça va durer oui ça va durer une heure une heure et demie maximum donc j'ai prévu qu'à 21h tout soit plié voilà je n'excède pas ce format pour des raisons purement écologiques pour moi et pour vous donc comme ça on sait où on va en général j'ai à peu près une heure de contenu il y aura des parties de questions réponses et qui seront à l'intérieur vous voyez il y a trois parties on fera des parties de questions réponses à la fin de chaque partie et à la fin si ça vous intéresse comme je vous ai mis dans le mail que vous avez certainement reçu et bien je vous parlerai d'un accompagnement de groupe que je propose et on sera vers une heure à ce moment là donc en tout une heure et demie ce sera très bien allez merci de votre de votre je ne sais même plus comment ça engagement non validation on est parti alors est-ce que je suis au bon endroit non il faut que je revienne ici hop là donc quelques petites règles ah tout alors ça ça m'arrive de temps en temps mais si ça s'arrête c'est bien donc juste avant c'était le savoir vivre quand on est ensemble alors évitez d'écrire en majuscule évitez de troller sur le chat c'est-à-dire de garder la parole que pour vous et lancer plein de messages les uns à la suite des autres parfois même le même et restons courtois les uns avec les autres comme je vous ai dit il va y avoir des temps pendant lesquels j'ouvrirai les questions réponses pour être plus efficace à pouvoir y répondre donc je ne vais pas suivre en temps réel le chat pour répondre directement à toutes les questions donc si vous voyez que je ne réponds pas tout de suite ne vous inquiétez pas laissez-moi un petit peu de temps et si je n'y réponds pas pendant la période de questions réponses qui va être ouverte juste à la fin de la partie qu'on est en train de voir et bien rappelez-la moi à ce moment-là et il n'y aura pas de soucis comme ça ça évite qu'on se stresse et si jamais je suis complètement débordé parce qu'il y a trop de questions je referai un point sur les questions qui ont été posées et qui n'ont pas eu de réponse pendant le chat pendant la conférence atelier et je vous y répondrai par mail voire par WhatsApp si jamais on est déjà en contact sur cette plateforme d'ailleurs sachez que je vais bientôt arrêter complètement WhatsApp pour passer et je suis déjà sur Signal et Telegram voilà WhatsApp a été racheté par Facebook depuis un petit moment et maintenant ils vont partager toutes les discussions de WhatsApp ils vont tout donner à Facebook pour vous espionner donc moi je ne suis pas trop en accord là-dessus du coup je passe à autre chose alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas et je ne pense pas que vous soyez très nombreux ce soir mais on ne sait jamais je m'appelle Fabrice Mouchin je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cet atelier conférence ce que j'appelle une masterclass je suis consultant et formateur en stratégie marketing depuis 2012 j'ai fait du copywriting donc c'est la rédaction publicitaire écrire des mails écrire des scripts de vidéos pour des scripts de vente etc pour pas mal de personnes je suis fondateur de Ninja Marketing que j'ai fondé en 2012 et j'accompagne les entrepreneurs les dirigeants les indépendants à développer leur chiffre d'affaires en particulier en thésorisant sur vos valeurs et en créant un écosystème qui vous ressemble dans lequel il y a un minimum d'effort à faire pour atteindre vos objectifs professionnels et depuis 2016 et bien Ninja Marketing est aussi un centre de formation professionnelle d'ailleurs il y a une faute d'orthographe c'est fantastique mais je gérerai ça plus tard et ça permet de vous faire financer les prestations que je pourrais vous proposer si ça vous intéresse voilà c'est un petit point intéressant parce qu'en plus j'accompagne énormément de centres de formation maintenant dans leur stratégie de financement c'est à dire comment aller chercher les financements pour leurs clients comment on peut récupérer le maximum pour que les clients aient le moins à débourser pour les prestations c'est un truc très intéressant alors donc je vous ai dit ce soir ce qu'on va voir c'est les types de trafic les types de contenu et comment et bien on fait de l'acquisition facile pour son activité à partir de ces deux choses là allez on est parti pour les trois types de trafic donc le trafic déjà qu'est-ce que c'est le trafic c'est le flux de visiteurs qui vient à votre rencontre ou que vous rencontrez voilà parce que ça peut être dans un sens ou l'autre c'est à dire vous qui allez à la rencontre d'eux ou eux qui vont à votre rencontre donc ce sont des parfaits inconnus et vous allez établir le contact et ça c'est ce qu'on appelle enfin c'est ce que j'appelle encore une fois je ne vais me passer que de mon point de vue et de ma vérité personnelle c'est ce que j'appelle le trafic c'est à dire que l'acquisition de trafic c'est comment est-ce qu'on crée le contact avec de parfaits inconnus en marketing on appelle ça des suspects j'ai toujours trouvé ça très drôle parce que les suspects pour la police c'est des gens louches donc on les suspecte de quelque chose mais en fait ça vient de suspect prospect client le prospect c'est ce visiteur qui a pris contact avec vous et qui vous a laissé un moyen de communiquer avec lui ça peut être un numéro de téléphone ça peut être une adresse mail ça peut être une adresse postale ça peut être je sais pas un canal télépathique tout ce que vous voulez mais à partir du moment où quelqu'un vous laisse un moyen de communiquer avec lui il devient ce qu'on appelle un prospect et ce prospect un jour ou pas il va devenir votre client c'est à dire qu'il va rentrer dans un processus d'échange contre un service enfin des finances contre un service avec vous et ça c'est un peu la vie de le parcours le parcours client on pourrait dire ça c'est un parcours client c'est à dire qu'il est suspect au départ donc il vous est inconnu on vous pourrait l'appeler visiteur pour que ce soit plus clair vous établissez le contact il décide de devenir prospect avec vous c'est à dire de créer une relation avec vous et ensuite parce que dans cette relation il comprend qu'il a quelque chose à gagner à devenir votre client il devient client et l'étape d'après qui se passe avec la fidélisation c'est qu'on transforme ce client en fan mais ça c'est pareil c'est pas tous les clients qui deviennent des fans mais si ça match vraiment avec vous et que vous avez toujours quelque chose à lui apporter de plus et bien il y a une relation de confiance qui est déjà là il a déjà testé il a été content donc et bien il va racheter chez vous il va prendre d'autres prestations parce qu'il a envie que vous l'accompagnez et que vous la meniez plus loin donc les trois sources de trafic les trois types de trafic ça va être qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir aller établir le contact avec ces gens qu'on ne connait pas la première j'ai des animations qui traînent c'est génial je m'émerveille tout seul c'est le trafic qu'on dit gratuit alors il y a quelque chose de retort là-dedans c'est que rien n'est jamais gratuit en fait quand on parle de trafic gratuit c'est-à-dire qu'il n'est pas payant et on va le voir c'est la deuxième source de trafic le trafic payant c'est quand on paye pour faire venir des gens chez nous donc c'est la publicité mais on va le voir juste après et donc le trafic gratuit c'est quoi et bien le trafic gratuit c'est tout ce qui ne va pas vous demander de payer pour pouvoir aller visiter des gens par exemple vous pouvez faire du porte-à-porte ça c'est du trafic gratuit ça vous demande du temps mais ça ne vous coûte rien vous allez de maison en maison vous sélectionnez un village alors je peux en parler parce que j'ai fait du porte-à-porte quand j'avais 17 ans et ding dong bonjour tatati tatata et vous faites connaissance avec la personne ça marche ça marche pas vous aboutissez à une vente ou pas etc sur internet on a aussi le même type de procédé c'est-à-dire que si vous avez une page facebook vous pouvez très bien et bien rentrer en contact avec d'autres personnes et c'est gratuit et leur parler rentrer dans des groupes poster des messages et créer la relation avec les gens donc ça c'est aussi du trafic gratuit et une autre un autre type de trafic gratuit auquel on pense généralement tout de suite sur internet c'est ce qu'on appelle le SEO c'est le référencement naturel c'est-à-dire que vous avez un site et vous allez utiliser des mots-clés vous allez paramétrer vos articles votre site internet pour être référencé par google sur certaines expressions alors ça peut être des mots-clés par exemple astrologie ou ça peut être ce qu'on appelle des longues traînes c'est-à-dire des expressions des phrases entières par exemple comment devenir un astrologue professionnel en Tarn-et-Garonne voilà vous pouvez être référencé sur ça et c'est une longue traîne et du coup si google vous accepte et vous référence correctement alors bon il y a tout un tas de choses à connaître pour faire ce genre de pirouette et bien quand quelqu'un tape sur google comment devenir un astrologue professionnel en Tarn-et-Garonne vous allez tomber dans les premiers résultats voire peut-être le premier résultat si vous êtes très bon et ça c'est une source de trafic gratuit parce qu'une fois qu'il est mis en place les gens viennent de façon régulière parce qu'ils vous trouvent sur internet ou ils vous trouvent sur un annuaire avant on utilisait beaucoup les pages jaunes parce qu'il n'y avait que ça qui existait il n'y avait pas encore internet il n'y avait pas encore google maps par exemple vous voyez c'est un truc si vous vous référencez sur google maps parce que vous êtes plombier vous mettez ben voilà je suis à Montpellier j'ai à telle adresse il y a mon entreprise de plomberie et bien les gens peuvent ils tapent plombier sur google maps et ils vous trouvent ça c'est des formes de trafic gratuit la deuxième forme de trafic que j'ai évoqué juste avant alors ça reprend à zéro hop j'ai des animations qui traînent c'est le trafic payant donc le trafic payant comme je l'ai dit tout à l'heure vous allez payer pour avoir du trafic donc on pense à la publicité il y a plein de formes de publicité différentes vous pouvez avoir de la publicité sur facebook vous pouvez avoir de la publicité sur linkedin vous pouvez avoir de la publicité sous forme de bannières sur certains sites parce qu'ils acceptent des publicités d'annonceurs je vais vous prendre un exemple qui n'a pas vu en surfant sur le web des bannières d'Amazon qui vous proposent des produits que vous aviez regardés ces derniers jours parce que vous vous intéressiez à un aspirateur et hop vous voyez apparaître des pubs d'aspirateurs donc ça typiquement c'est du trafic payant par des agences de publicité qui ont des encarts publicitaires ils ont tout un panel d'encarts publicitaires sur leur réseau donc il y a des sites qui diffusent leur publicité ce sont des régies publicitaires voilà c'est le mot que je cherchais et vous allez pouvoir apparaître ici mais vous pouvez aussi faire du adword c'est à dire que quand vous faites une recherche sur google les premiers résultats qui apparaissent c'est pas les référencer avec le référencement naturel ce sont les annonces c'est à dire des gens qui payent pour les mots clés donc si je décide de payer pour comment devenir un astrologue professionnel dans le Tarn-et-Garonne et que je paye et bien je vais apparaître dans les premiers résultats et s'il y a de la concurrence sur ce type de pub de mots clés et bien c'est celui qui paye le plus cher qui apparaît en premier c'est un système d'enchaire et plus il y a de concurrence et plus ça vaut cher de faire apparaître certains mots forcément puisque c'est des histoires de budget donc tu payes plus tu payes et plus t'es mis en avant et après seulement il y a le référencement naturel vous pouvez avoir de la publicité sur tous les réseaux c'est à dire vous pouvez en avoir sur YouTube vous pouvez en avoir sur des plateformes de podcast comme Spotify comme iTunes vous pouvez en avoir partout mais vous pouvez même imaginer les arrêts de bus vous avez de la publicité vous avez de la publicité sur les radios vous avez de la publicité à la télévision vous avez de la publicité à peu près partout donc même des comment ça s'appelle dans les villes vous avez des panneaux publicitaires en ville et il y a de la possibilité de faire du trafic payant à peu près partout donc ça c'est la deuxième forme de trafic et alors petite question d'après vous c'est quoi la troisième forme de trafic alors on a vu le gratuit on a vu le payant qu'est-ce que ça peut être que cette troisième forme de trafic voilà je vous laisse me donner quelques idées dans le chat alors il y en a qui savent parce que je sais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont suivi quelques formations avec moi donc ça va parler par exemple Isabella ça va te parler et Didier aussi donc voilà dites-moi dans le chat et pour vous donner un ordre d'idée le trafic payant il y a quelque chose d'intéressant à savoir avec le trafic payant c'est que oui on va mettre de l'argent sur la table pour pouvoir attirer du visiteur et tout tout l'intérêt c'est de transformer ces visiteurs en prospects et ces prospects en clients d'accord donc on parle de coût d'acquisition de lead alors c'est quoi le coût d'acquisition de lead c'est combien vous payez pour qu'un visiteur se transforme en prospect alors attendez je crois je suis en train de vous dire une bêtise le coût d'acquisition de lead c'est combien vous payez pour Cécile trafic énergétique en deux formes c'est pas mal c'est pas mal c'est pas ça mais j'aime bien l'idée je vais y réfléchir je trouve ça génial le coût d'acquisition de lead c'est combien ça vous coûte pour faire venir une personne sur votre site sur votre page sur votre vidéo donc le coût du visiteur ensuite vous avez le coût d'acquisition du prospect c'est à dire qu'il y a combien de visiteurs qui viennent et de ces visiteurs là il y en a combien qui deviennent des prospects par exemple si vous avez 100 visiteurs et que vous avez 7 personnes qui vous laissent leurs coordonnées qui deviennent des prospects et bien si vous avez payé 1 euro le lead ça vous a coûté 100 euros et pour 100 euros vous avez eu 7 prospects et pour 7 prospects votre taux d'acquisition de vente de clients ça va être combien vous faites de vente sur ces 7 personnes mettons que vous faites une vente et bien ça vous a coûté 100 euros pour faire une vente et ces chiffres là c'est important à mon sens il y a des gens qui ne vous diraient pas ça donc c'est mon avis et je l'assume c'est important de savoir ce que votre tunnel d'acquisition de clientèle bonsoir Florence vous rapporte c'est à dire c'est quoi votre taux de conversion de votre tunnel d'acquisition parce que comme ça vous allez savoir combien vous êtes prêt à payer votre trafic payant je vais vous prendre un exemple si vous avez déjà créé votre tunnel d'acquisition je vais vous donner un exemple de tunnel d'acquisition vous proposez un livre blanc sur comment aménager votre chambre au niveau du Feng Shui pour avoir un sommeil régénérateur et optimal voilà c'est votre cadeau c'est ce qu'on appelle le lead magnet c'est le cadeau que vous offrez aux gens qui arrivent sur votre site donc ils remplissent leur prénom leur email et vous leur envoyez le pdf donc ça c'est votre page de capture c'est là que vous transformez les visiteurs en prospects et puis après vous leur envoyez quelques vidéos vous leur présentez un programme et vous leur vendez une formation numérique sur le Feng Shui qui coûte on va dire 1000 euros je vais faire des trucs très schématiques qui seront faciles à calculer donc le fait d'avoir déjà votre tunnel vous permet déjà avec le peu de trafic que vous avez parce que la première source de trafic ça peut être tous vos contacts vous envoyez un mail à tous les gens que vous connaissez vous envoyez un whatsapp vous envoyez un message sur facebook à tous les gens que vous connaissez vous postez sur des groupes facebook dans lesquels vous êtes vous leur proposez de télécharger votre livre blanc et vous voyez ce que ça donne et après vous faites les comptes vous allez dire ok combien de personnes sont arrivées sur ma page on va dire il y en a 100 combien de personnes ont pris le livre blanc ah il y en a 15 j'ai 15% de taux de conversion ok cool il y en a combien qui ont pris la formation il y en a une ok donc j'ai gagné 1000 euros pour 100 personnes qui sont venues visiter ma page mon site donc j'ai gagné 100 euros non 10 euros 1001 10 euros par visiteur est-ce que vous me suivez jusque là chaque visiteur m'a rapporté 10 euros parce que sur 100 visiteurs j'ai fait un client à 1000 donc pour le trafic payant et bien je suis prêt à payer on va dire 3 à 5 euros le visiteur ce qui peut paraître énorme parce que sur facebook on vous dit pour prendre un exemple ouais mais votre taux de d'acquisition de lead le coût du lead il faut qu'il soit inférieur à 1 euro mais c'est pas vrai c'est pas vrai ça veut rien dire parce que si je connais quelqu'un par exemple qui vend des formations à 2000 euros il fait énormément de publicité et quand il a un coût d'acquisition qui est inférieur à 500 euros non pardon 50 euros et bien il est gagnant donc pour lui payer 50 euros le lead maximum c'est intéressant alors bien sûr plus c'est bas et plus c'est intéressant mais pourquoi parce qu'il y a ce qu'on appelle le ROI le retour sur investissement c'est à dire que si vous mettez 100 euros de publicité sur facebook je prends facebook ça pourrait être autre chose vous amenez 100 personnes et vous gagnez 1000 euros vous avez un retour sur investissement de 1000% vous faites 10 fois plus d'argent que vous n'en avez gagné donc c'est très rentable donc le trafic payant c'est important d'avoir des chiffres déjà en votre possession pour savoir jusqu'où vous pouvez monter l'acquisition de lead parce que si vous payez 5000 euros de trafic et que vous faites 1000 euros de vente vous perdez de l'argent la personne qui gagne de l'argent là c'est la plateforme à qui vous avez laissé votre argent pour la publicité alors il n'y a pas eu d'autres propositions pour ce troisième type de trafic donc c'est pas grave on va y aller donc il y a tout qui s'efface donc on a le trafic gratuit on a le trafic payant et la troisième et bien ce sont les partenariats c'est ce qu'on appelle plus on pourrait appeler ça aussi le marketing d'influence alors ça veut dire quoi ça veut dire que si vous trouvez des réseaux qui ont déjà une communauté derrière eux par exemple je vais vous prendre un exemple un des réseaux sur lesquels j'ai été faire des conférences sur les ondes de forme la radionique donc quelque chose de spirituel c'est le réseau le grand changement donc c'est une web tv qui est présente sur facebook et sur youtube qui doit compter à peu près 140 000 abonnés et le fait que j'arrive là-bas et que je fasse une conférence avec eux et bien tout d'un coup je touche potentiellement 140 000 personnes alors il n'y a pas eu 140 000 personnes qui sont venues à la conférence on est d'accord mais il y a un mail qui est parti il y a une notification qui est partie à 140 000 personnes pour dire que Fabrice faisait une conférence sur la radionique sur les ondes de forme et que si vous voulez vous pouvez venir et vous inscrire 5000 personnes sont venues voir la conférence alors pas sur le coup il y a eu 1500 personnes mais avec la rediffusion en tout ça a fait 5000 vues et sur ces 5000 vues et bien il y a des personnes qui ont acheté le produit qui était proposé à la fin de conférence et c'est une façon d'acquérir du trafic et alors là elle n'est ni gratuite ni payante pourquoi elle n'est pas gratuite parce que si vous faites des ventes ça va vous coûter quelque chose vous allez rétrocéder une part de ce que vous avez gagné à la personne qui vous a introduit sur son réseau elle n'est pas payante parce que si vous ne faites pas de vente et bien vous ne payez rien donc ça a un gros avantage l'inconvénient majeur c'est que vous laissez une cote part plus ou moins importante au réseau et cette cote part elle peut aller de aller au minimum vous allez laisser 30% et ouais Raphaël d'ailleurs je serais super intéressé de savoir comment ça s'est ça s'est passé pour toi quand tu es passé sur le grand changement combien tu avais de personnes en direct combien tu en as eu là après les replays en comptant Facebook et YouTube et puis comment ça s'est passé sur les ventes mais bon on en parlera en privé un petit partage d'expérience moi je suis toujours très friand de voir comment chacun s'en sort avec son approche et qu'est-ce que je disais j'ai perdu le fil du coup vous voyez je suis le chat en direct alors que c'est pas le bon moment donc vous entrez sur un réseau et oui je disais que vous allez laisser entre 30 et 80% une cata et entre 80% de ce que vous vendez au partenaire alors ça peut vous paraître énorme 80% mais souvent c'est qu'il y a des conditions c'est à dire que là par exemple pour le grand changement et bien j'ai gagné 30% sur la vente donc il y a 70% qui est reparti au réseau pourquoi ? parce qu'il y a 30% qui va à l'animateur qui nous accompagne et qui fait la conférence avec nous qui nous aide à l'animer et il y a 40% qui va au réseau et ils font de la communication autour de la conférence donc et bien c'est mais j'ai touché 5000 personnes donc pour moi c'était intéressant en termes de visibilité mais ça après voilà ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il y a ces trois formes de trafic et que les partenariats ça peut vous permettre de créer à votre tour une base de prospects et pourquoi pas des nouveaux clients et petit aparté on ne gagne jamais sur la première vente mais sur la deuxième la première vente elle vous rembourse et vous paye le coût d'acquisition la deuxième vente c'est là où vous faites vraiment de l'argent et la troisième vente c'est là où vous pérennisez votre entreprise c'est à dire que vous avez un process de fidélisation mais ça je reviendrai dans une autre masterclass si ça vous intéresse parce qu'il y aurait énormément de choses à dire par rapport à ça est-ce que c'est clair pour vous ces trois types de trafic et la différence qu'il y a entre chacun alors j'ai donné des exemples on pourrait aller beaucoup plus profondément dans chacun des types de trafic par exemple dans le trafic payant il y a plein de façons différentes il y a le coût par clic le coût par vue il y a les partenariats aussi qui sont quelque chose qui pourraient être considérés comme du trafic payant mais j'ai préféré le mettre à part parce que il a cet avantage que si vous faites chou blanc au niveau de ce que vous proposez vous avez juste investi du temps c'est tout donc finalement et même ça ça vous donnerait de la visibilité donc j'ai vraiment voulu le mettre à part si vous avez des questions par rapport à ces trois ces trois types de trafic c'est maintenant parce que dans la partie d'après je vais prendre comme postulat que pour vous c'est clair et vous allez voir c'est important quand on va on va faire le point à la fin sur comment on va allier ces types de trafic avec les différents types de contenus et c'est ça qui va être très intéressant est-ce que c'est clair pour vous ces trois types de trafic le gratuit le payant et les partenariats dites moi dans le chat et je me rends compte que j'ai pas pris de quoi me désaltérer donc c'est pas grave je vais prendre sur moi ok Didier c'est clair parfait et bien passons à la suite alors donc les différents types de contenus premier type de contenu c'est le rédactionnel alors c'est quoi le contenu déjà le contenu c'est ce que l'on publie c'est ce qui vous permet de communiquer c'est très clair Cécile merci de communiquer et bien avec les gens que ce soit des suspects des gens que vous ne connaissez pas que ce soit des prospects des gens avec qui vous avez déjà une relation ou que ce soit avec des clients c'est toujours une forme de contenu rédactionnel pour prendre un exemple ça va être un mail vous allez rédiger un mail ça peut être un article sur votre site vous allez rédiger un article ça peut être un article dans un magazine papier ou online ça peut être ça peut être une publicité dans le rédactionnel je vais être plus précis dans le rédactionnel on va mettre enfin en tout cas je vais y mettre aussi ce qui est graphique c'est à dire le fait de faire une affiche le fait de faire une infographie une vignette pour Youtube sur lequel il y a un titre etc tout ça c'est du rédactionnel donc le fait d'être à l'aise à l'écrit c'est le premier type de contenu ensuite il y a un deuxième type de contenu après le rédactionnel c'est la vidéo et bien le fait de s'enregistrer en vidéo faire une vidéo il n'y a pas 36 000 il n'y a pas 36 000 36 000 exemples ça peut être face caméra comme vous pouvez me voir en bas là coucou avec le fond bleu derrière donc là je suis face caméra donc c'est une vidéo mais ça peut être aussi une vidéo en voix off avec un powerpoint puisque là ce que vous voyez à l'écran c'est un powerpoint qui défile et je parle s'il n'y avait pas ma tête en dessous et bien ce serait un contenu vidéo tout à fait valable aussi mais avec un partage d'écran et ça peut être aussi une vidéo où il y a juste de la musique derrière où il n'y a pas de son il n'y a pas de voix et c'est juste des choses qui s'affichent ça peut être une vidéo artistique sur lequel il y a du montage vous montrer des choses un peu sous forme documentaire donc il y a plein de formats vidéo aussi qui existent et qui vous permettent de communiquer il suffit de voir si vous avez déjà regardé des pubs des publicités vidéo et bien il y a plein de façons de faire il y a des gens qui parlent face caméra il y a je me souviens d'avoir vu l'année dernière où il y a deux ans une pub pour le dernier iPhone à aucun moment tu vois un téléphone si je crois à la fin mais tu vois deux personnes qui dansent il y a de la musique il n'y a aucun dialogue et ça fait passer de l'émotion et tu sens que les gens ils regardent leur téléphone ils sont contents ils se mettent à danser comme une comédie musicale et tout c'est très beau c'est inspirant ça donne envie et ça ça imprime dans ta tête qu'avoir un iPhone et bien tu vas te sentir comme ça tu vas avoir envie de danser dans la rue tu vas rencontrer l'homme de ta vie ça va être une histoire géniale donc il y a les formats vidéo et ce qui est important et c'est ça que j'aimerais souligner là c'est qu'on n'est pas obligé d'être face caméra parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal face caméra donc c'est pas obligatoire mais ça fait partie des formats des différents types de contenu ensuite donc on revient à rédactionnel vidéo et après il y a l'audio alors l'audio c'est quoi ? c'est les podcasts c'est le passage à la radio tout simplement donc et j'en ai mis un autre j'en ai mis un autre donc je vais aller alors je vais pas m'étendre parce que l'audio là pour le coup c'est très court en général c'est du message oral donc le fait de parler de parler alors il peut y avoir de la musique il peut ne pas y avoir de la musique ça peut être sous un mode interview aussi pourquoi pas mais c'est le fait de l'oralité et le dernier faudra que j'enlève ces animations c'est un peu pénible voilà c'est le présentiel alors le présentiel c'est quoi ? c'est le fait de faire les choses en direct et plutôt avec les gens alors il y a une sous-catégorie là-dedans c'est ce qu'on est en train de faire maintenant c'est à cheval entre le présentiel et la vidéo pourquoi ? parce qu'on fait une conférence en ligne moi je suis tout seul je suis face à une caméra et je vous parle donc c'est de la vidéo c'est de la vidéo parce que vous n'êtes pas là mais en même temps vous êtes là mais je ne vous vois pas donc c'est un peu du présentiel parce que vous êtes là mais je ne vous vois pas donc ce n'est pas vraiment du présentiel le présentiel ce serait quoi ? ce serait une conférence mais dans une salle où vous voyez les gens qui est 3, 10, 100, 15 000 personnes c'est la même chose à part le ratio d'auditeurs évidemment ensuite le présentiel ça peut être du rendez-vous en individuel one-on-one comme on dit et ça pareil ça peut se faire à distance c'est-à-dire qu'on peut utiliser une plateforme je citerai par exemple Zoom ou non je ne vais pas dire celle-là parce que je n'ai plus envie d'en parler mais ça peut être sur Telegram vous faites un appel vidéo vous signale et vous vous voyez et vous avez une interaction ça peut être autour d'une terrasse d'un café ça peut être dans un bureau de recrutement ça peut être n'importe où ça peut être une c'est vous êtes en interaction avec d'autres personnes en face-à-face en direct et ça c'est le troisième c'est le quatrième pardon type de contenu et pourquoi c'est important de voir ces types de contenu c'est parce que ça va être une clé par rapport à l'acquisition du trafic est-ce que pour vous ces types de contenu c'est clair dans votre tête et puis peut-être j'en ai oublié auquel je n'ai pas pensé vous voyez dans la vidéo par exemple ça pourrait être des vidéos humoristiques il y a un réseau social qui explose depuis quelques temps et qui vient de Chine qui est TikTok et là-dessus c'est des vidéos très courtes genre 15-30 secondes je crois maximum et des trucs plutôt qui sont punchy humoristique ça peut être en train de chanter sous la douche mais ça se veut des formats extrêmement courts un peu comme des gifs animés vous voyez dans la vidéo je mettrai même aussi les gifs animés c'est des choses qui bougent et qui sont à l'image est-ce qu'il y a d'autres types de contenu d'après vous que j'aurais pu oublier on ne sait jamais peut-être que il y a des choses qui me sortiraient de la tête c'est possible et est-ce que c'est clair pour vous que ce sont grosso modo les quatre les quatre vecteurs par lesquels vous pouvez communiquer avec autrui vous voyez dans l'audio alors entre l'audio et le présentiel c'est passer un coup de fil par exemple la visioconférence c'est entre le présentiel et la vidéo donc il y a des si on fait une vidéo où il n'y a que du texte qui apparaît à l'écran c'est un côté rédactionnel et un côté vidéo si vous scriptez une vidéo par exemple une vidéo de vente et bien c'est à cheval entre le rédactionnel et la vidéo parce que vous allez faire du rédactionnel mais ça va apparaître en vidéo les slideshow et ouais et bien pareil on est c'est quelque chose de visuel et c'est quelque chose qui est rédigé donc on est à cheval sur le rédactionnel et la vidéo mais au final c'est une vidéo je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus merci en tout cas pour cet exemple c'est vrai que je fais pas beaucoup de slideshow ok très clair Isabella parfait et donc là le nerf le truc pour lequel vous êtes venu ce soir c'est ces fameux secrets de l'acquisition facile et vous allez voir SMS et ouais le SMS c'est quoi c'est du rédactionnel c'est du rédactionnel on est dans le rédactionnel en fait on a on a trois supports principaux enfin quatre c'est soit on voit pas la personne on est pas en direct en contact avec elle et à ce moment là c'est de l'audio de l'image ou de l'écrit soit on est en direct avec la personne et on communique d'humain à humain grosso modo c'est ça après on pourrait imaginer je sais pas le télépathique par exemple alors c'est pas très fiable parce qu'on est pas tous équipés pareil là dessus et même on pourrait imaginer si on rencontre les gens dans les rêves et qu'on discute avec eux c'est du présentiel on peut imaginer vous faites des voyages astraux vous allez voir des gens et là vous êtes en présentiel d'une certaine manière donc je pense qu'avec ces quatre catégories on couvre on couvre tout mais bon on sait jamais encore une fois j'ai pas la vérité absolue et j'en découvre tous les jours donc ce sont les grandes catégories allez on va voir le secret d'acquisition facile et en fait les secrets c'est quand on marie tout ça donc la première chose c'est de capitaliser sur vos forces et c'est en lien direct avec ce qu'on vient de voir c'est à dire les types de contenu on n'est pas tous câblés de la même manière on n'a pas tous les mêmes affinités on n'aime pas tous les mêmes choses et c'est tout à fait normal on est différent on est différent donc je me bats contre cette idée qu'on essaye de véhiculer dans les campagnes marketing qui disent ouais j'ai la meilleure méthode c'est avec mon truc vous allez réussir c'est obligé et ben non je suis pas d'accord et je suis pas d'accord tout simplement parce que ça n'a pas été vrai pour moi j'ai dû suivre je sais plus je compte plus je dois être à 70 formations de web marketing différentes chacune avec une promesse de faire de l'argent et de réussir à faire les choses mais il y a des trucs voilà j'ai essayé le e-commerce c'est pas pour moi c'est pas pour moi et là le e-commerce et ben il y a des modes d'acquisition de trafic la publicité Facebook publiée sur Instagram sur Pinterest pourquoi pas faire de la publicité ailleurs etc et c'est pas mon truc donc la première question à vous poser et là du coup je vous la pose quel est le contenu qui est pour vous le plus facile à produire c'est le rédactionnel c'est l'audio c'est la vidéo ou c'est d'être en face à face avec les gens d'avoir un rapport direct avec eux que ce soit en individuel ou en groupe vous adresser à un groupe faire de la conférence ou faire un atelier ou faire une formation en présentiel c'est vous vous adresser à un groupe il y a des gens qui sont à l'aise qu'en face à face en présentiel il y a des gens qui sont à l'aise à l'audio il y a des gens qui sont à l'aise en vidéo il y a des gens qui sont à l'aise à l'écriture et bien c'est la première question à vous poser c'est de commencer par quelle est votre force parce que vous avez intérêt à capitaliser là-dessus c'est là où vous avez le plus de facilité c'est là où vous allez vous faire plaisir et donc c'est là où ce sera le plus facile pour vous de produire du contenu parce que si vous voulez aller à la rencontre des gens et bien il va falloir que vous vous déplaciez que vous créez créez ouais je dois saluer de ça la conjugaison le support pour faire cette rencontre avec les gens le phoning Raphaël ok super donc c'est du présentiel en téléphone tac de l'audio et du coup c'est du phoning vraiment en téléphone ou pourquoi pas aussi au travers d'un autre média plus moderne genre zoom genre je sais pas on pourrait passer par non j'ai pas envie de faire de la pub par Telegram par Signal par d'autres applications qui permettent de faire ce genre de choses mais de les avoir de direct en direct et je comprends et ça c'est top et on peut même nuancer on peut même nuancer cette question parce que là on est sur l'acquisition de trafic c'est à dire qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qui est plus simple pour nous de créer du contenu parce qu'il va falloir créer du contenu pour communiquer avec les gens je vais vous prendre un exemple vous voulez faire du contenu je vais pas spoiler là de suite téléphone et zoom ouais donc en visio aussi moi j'aime bien parce que j'aime bien le présentiel aussi et donc zoom ça permet d'aller les deux de voir les gens de discuter avec eux et ça c'est top ouais voilà signal Telegram tout y quanti alors la deuxième question à vous poser la deuxième chose c'est et ça c'est c'est un truc je l'ai abordé la semaine dernière donc si vous avez pas vu la masterclass de la semaine dernière j'ai mis le lien en PS dans un des mails là que j'ai envoyé allez-y parce qu'on a parlé de ça donc c'est l'importance de comprendre votre avatar l'avatar c'est votre client idéal c'est quoi un client idéal c'est le client qu'on a envie d'avoir le client qui nous pose jamais de problème avec qui on a la banane quand on sait qu'on va travailler avec lui alors je sais pas quelle est votre activité d'ailleurs si vous avez envie qu'on prenne quelques exemples vous pouvez me lâcher dans le chat ben voilà je fais ça je suis je sais pas moi thérapeute énergéticien je suis RH et mon job c'est de recruter des gens de recruter des stagiaires voilà quel est votre boulot et votre client idéal c'est les clients et c'est le client idéal c'est un portrait robot du client que vous aimeriez avoir tout le temps celui qui vous pose jamais de problème qui est toujours satisfait de ce que vous lui apportez qui a des résultats facilement avec ce que vous lui apportez souvent on résout son problème avec simplicité c'est facile pour nous de l'aider et c'est qu'un cas alors il y a plusieurs façons de l'aborder et on pourra parler de l'avatar on pourrait faire un atelier complet là dessus même plusieurs c'est quelqu'un qui a une problématique forte et que vous pouvez solutionner et avec qui vous avez des valeurs communes en général grosso modo c'est ça alors il y a plein de façons d'approcher l'avatar pour le définir il y a des exercices différents qui peuvent vous aider à l'identifier mais pourquoi est-ce que c'est important de comprendre qui il est parce que quand vous savez qui il est et bien vous pouvez vous poser la question de où est-ce qu'il se trouve prendre un exemple le thérapeute énergéticien pour lui le thérapeute en général c'est une prise de tête cette histoire d'avatar parce que la première réponse c'est moi c'est tout le monde mon avatar tout le monde a un problème que je peux régler parce que un problème de dos je fais perte de poids je fais tabagisme je fais dépendance affective je fais gestion du stress je fais tu as des entorses je fais tu veux optimiser tes performances sportives je fais donc tout le monde peut avoir besoin de mes compétences d'accord mais tous ces gens là ce sont des avatars différents parce que le résultat que vous proposez est différent et c'est ça qui est important de comprendre c'est que vous avez un avatar par type de bénéfice que vous apportez à quelqu'un si vous êtes capable de régler de soulager un mal de dos et bien votre avatar c'est quelqu'un qui a mal au dos si vous êtes en capacité d'aider quelqu'un à stopper définitivement la cigarette votre avatar c'est quelqu'un qui fume et qui a envie d'arrêter de fumer et donc vous allez avoir autant d'avatars que vous avez de prestations finalement ouais le persona c'est l'autre nom de l'avatar merci Raphaël et c'est super important et comme tu dis parce que dans la pub toucher tout le monde il faut dépenser beaucoup d'argent ouais et l'un des écueils c'est qu'à vouloir parler à tout le monde dans une seule communication et bien on parle à personne parce que personne se sent concerné et donc vous allez avoir forcément une communication différente en fonction de chacun de vos avatars est-ce que c'est clair ça pour vous ? est-ce que vous avez déjà une idée précise de votre ou de vos avatars ? j'aimerais bien savoir dites-moi ça dans le chat parce que ça c'est c'est un point énorme et et ça pourra faire lieu d'un atelier à part entière et c'est un truc super important on pourrait même faire trois ateliers juste là-dessus tellement c'est important tellement c'est important alors prenons un exemple d'avatar si quelqu'un me donne un avatar là quelqu'un par exemple je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait trouver qu'est-ce que je pourrais prendre que j'ai jamais abordé comme avatar ben voilà tiens ma compagne elle est astrologue et elle propose des cours d'astrologie mais des cours d'astrologie de niveau professionnel c'est-à-dire que c'est un cours sur un an et demi presque deux ans et du coup et bien ça s'adresse à qui qui est l'avatar des personnes qui veulent apprendre l'astrologie de façon complète mais on va aller plus loin parce que ça c'est pas suffisamment précis alors quelle est la singularité de la prestation de Sarah c'est que son approche de l'astrologie elle est pas cérébrale bien sûr il y a une base de il y a une base de connaissances mais elle passe par le sensoriel elle passe par l'intuition la méditation la connexion aux astres et aux entités des planètes et tout ça pour intégrer dans le corps une forme de communication avec l'énergétique qu'il y a dans un thème et du coup ça s'adresse à des gens qui veulent apprendre l'astrologie mais peut-être qui n'ont jamais réussi parce que c'était trop intellectuel vous voyez on va pousser la chose et après on s'aperçoit que c'est 80% de femmes qui sont entre 30 et 45 ans voilà Raphaël qui nous dit les hommes de 45 à 54 ans aimant l'ésotérisme voilà ça c'est bien là on commence à avoir un truc intéressant et après pousser la connaissance de l'avatar ça va être ok ces gens là ils sont où ? où est-ce que je les retrouve à coup sûr ? par exemple les hommes aimant l'ésotérisme on peut les retrouver dans des boutiques ésotériques donc pour prendre un exemple à Paris la librairie de l'inconnu la librairie astre et puis il y en a certainement d'autres ça fait longtemps que j'habite plus à Paris donc je ne sais pas il y a sûrement d'autres qui se sont ouvertes d'autres qui sont fermées etc mais on peut se poser la question ok mais où ailleurs ? est-ce qu'il y a des émissions qui le suivent ? est-ce qu'il y a des chaînes YouTube qui parlent de ce genre de choses et où il pourrait y avoir ce type de public ? est-ce qu'il y a des sites des forums ? est-ce qu'il y a des réseaux sociaux ? sur Facebook on peut chercher ésotérisme est-ce qu'il y a des groupes qui parlent d'ésotérisme ? et c'est là où on va trouver nos clients idéaux c'est sur ces endroits-là donc connaître son client idéal ça va nous orienter sur les possibilités que nous avons pour aller communiquer avec ces gens-là et les trouver les gens qui aiment l'ésotérisme on ne fait pas la tournée des bars pour donner des conférences on ne le fait pas parce que les chances de tomber sur quelqu'un qui aime l'ésotérisme elle est extrêmement faible par contre proposer une conférence dans une librairie ésotérique et bien là on est à 100% dedans maintenant la tranche d'âge va limiter mais déjà on a un truc ça match à 100% ils aiment l'ésotérisme ils sont dans cette boutique c'est qu'ils sont forcément venus ils ont vu qu'il y avait une confé ils ont décidé de venir donc on a déjà un feu vert un truc qui est coché ok c'est bon maintenant ce sera les hommes ok il y a combien d'hommes dans la salle ah bah tiens il y en a allez je sais pas 60% super il y a 60% des gens dans la salle ça correspond à mon avatar entre 45 et 54 ah bah il n'y en a plus que 40% mais c'est génial alors que si ça se trouve en faisant la tournée des bars ou en faisant une conférence à la volée sur je sais pas les Champs-Elysées les chances de trouver quelqu'un elles sont de 1 pour 10 000 donc c'est extrêmement important de connaître son avatar et si vous savez où le trouver et que vous listez tous les endroits où vous les trouvez je vais prendre un truc encore une fois hors internet et bien il y a des magazines qui parlent d'ésotérisme par exemple Nexus Magazine alors il n'est pas ésotérique à 100% mais il y a le monde de l'inconnu ou l'inconnu je ne sais plus comment il s'appelle mais il y a des magazines spécialisés qui abordent l'ésotérisme ou la spiritualité et du coup ah bah tiens c'est des supports intéressants prenons un exemple ésotérisme ésotérisme alors c'est plus des persos et spiritualité il y a Présence Magazine qui était un magazine numérique il y a encore 2 ou 3 mois il y a 2 mois puisqu'ils ont sorti là leur numéro papier en janvier ils ont le numérique ils ont le papier et donc si vous deveniez auteur dans un magazine comme ça que vous proposiez des articles rémunérés ou non et bien ça vous fait de la visibilité par rapport à votre public c'est pour ça que la troisième partie c'est là où on crée l'alchimie puisqu'on est dans l'ésotérisme et bien c'est de combiner les deux c'est à dire en fonction de ce que vous aimez produire ce qui est facile pour vous où est-ce que vous allez le produire pour attirer votre trafic si c'est le rédactionnel posez-vous la question où est-ce que je peux lâcher de l'écrit qui va forcément être lu par mon avatar rédigé vous avez votre site pourquoi pas mais à ce moment-là faites du SEO du référencement naturel avec des mots-clés pour attirer du monde mais vous pouvez aussi très bien faire de l'écrit dans un magazine comme je vous le disais en ligne ou papier vous pouvez très bien aussi écrire un livre et le faire diffuser par un éditeur qui est spécialisé dans l'ésotérisme vous pouvez aussi faire des articles invités en trouvant des sites qui ont déjà une communauté et là on se rapproche du partenariat ce sera peut-être pas le même type de partenariat parce que parfois je vais vous prendre un exemple vous avez envie vous êtes dans le business vous avez envie de vous la péter et vous avez envie d'avoir un article dans Forbes qui est une des références mondiales au niveau du business au niveau du magazine papier et internet et bien pour 500 euros vous avez un article vous proposez un article et vous le publiez sur vous dans Forbes et vous êtes passé dans Forbes voilà c'est tout c'est qu'une histoire de sous quoi donc des fois il suffit de payer pour arriver quelque part et pas de se dire ah je produis quelque chose je vais me faire payer parce que pour vous c'est de la visibilité tout d'un coup vous touchez 1000 personnes 10 000 personnes 100 000 personnes et parce que vous avez choisi l'endroit où se trouve il y a une concentration plus grande de votre avatar et bien c'est au bon endroit pour aller prêcher la bonne parole donc ça c'était pour le rédactionnel mais si vous faites de la vidéo Youtube ou tous les autres réseaux il y a Odyssée il y a il y a Vimeo il y a Dailymotion pour parler juste des réseaux sociaux qui utilisent la vidéo mais après vous pouvez faire aussi de la vidéo sur votre site avec du référencement naturel en rajoutant un petit texte vous pouvez aussi faire des envois de vidéos sur quoi ? sur Whatsapp je ne voulais pas les citer sur Telegram sur Signal aux gens que vous connaissez vous faites une vidéo vous leur envoyez comment est-ce que vous vous percez vous hackez votre activité avec ces deux facteurs produisez du contenu qui est facile et publiez-le sur les plateformes où vous allez trouver votre avatar le faites pas à l'aveugle et c'est ça qui va faire que les choses vont se faire plus facilement bien évidemment ça ne se fait pas entre la compte du doigt je vais prendre l'exemple de Raphaël qui est allé sur le grand changement il a fait une conférence c'est un gros réseau et pourtant ça a fait un flop bon voilà c'est que en fait son avatar client il n'était pas là-bas le grand changement c'est plus un côté death perso et spirituel plus spirituel que death perso et du coup le côté ésotérique a peut-être moins plu et ça n'a pas fonctionné mais c'est intéressant d'analyser aussi est-ce que le titre de la conférence a joué ou pas la thématique parce que tu vois moi j'ai vendu de la radionique et je sais que tu fais de la radionique aussi donc ça se trouve c'est juste l'angle d'approche qui n'a pas plu et peut-être que à cause du titre de la conférence ça n'a pas attiré les bonnes personnes ou ça n'a pas attiré suffisamment de monde c'est-à-dire combien de personnes sont venues à la conf l'ont vu en direct l'ont vu en rediffusion et est-ce que ça a converti il y a plein de choses à se poser comme question après mais ça c'est une autre c'est une autre partie c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le trafic derrière il faut qu'on mette en place notre acquisition de clientèle et ça ce serait un autre atelier à mettre en place et qu'on pourrait découper à l'intérieur parce qu'il y a la partie où on éduque le prospect la partie où on lui fait l'offre et où il achète et ce qui se passe derrière il y a trois parties encore dans ce tunnel de l'expérience client et ça c'est des trucs très intéressants mais déjà se dire ok plus vous allez contacter régulièrement avec votre contenu dans des endroits qui font sens parce que c'est là-bas que se trouve votre avatar et plus vous avez de chances d'obtenir des clients parce que naturellement et c'est ce que je je partageais dans le mail que j'ai envoyé le meilleur moyen d'augmenter vos taux de conversion c'est-à-dire d'augmenter le nombre de vos clients sans toucher plus de personnes c'est de qualifier votre clientèle de qualifier les prospects et donc le premier truc à faire c'est de choisir les endroits où vous allez communiquer ne communiquez pas sur des forums de voitures où ça parle de comment booster le moteur comment réparer le rétroviseur machin si vous faites de la fasciathérapie les chances d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ça sont quasi nuls pourquoi ? parce que vous n'êtes pas au bon endroit les gens là ils viennent parler de voitures ils ne viennent pas parler de leurs petits problèmes que vous pourriez vous résoudre avec votre technique thérapeutique donc si vous sélectionnez déjà un endroit qui est adapté à leur parler de ce que vous faites sans forcément y aller avec vos gros sabots en disant vous avez mal au dos venez je vous prends en séance c'est 80 euros c'est pas comme ça qu'on crée une relation c'est aussi rusé que d'aborder une femme dans la rue et de lui dire hé chéri est-ce que tu baisses excusez-moi c'était un peu grossier mais vous voyez il faut un peu de finesse un peu d'élégance on crée une relation avec les gens donc on y va avec bienveillance on s'intéresse à eux même si derrière on est là dans un esprit très business justement c'est-à-dire on cherche de la clientèle mais il ne faut jamais oublier que et c'est ce que je vous disais dans la masterclass précédente donc allez à la voir si vous ne l'avez pas vue que à partir du moment où vous avez une vraie compétence vous apportez quelque chose à quelqu'un et il en a besoin donc vous lui rendez service et cette personne vous allez lui demander une compensation financière mais dans sa tête ça vaudra largement ce que vous lui apportez donc elle sera contente et votre boulot quand vous allez communiquer c'est de toucher un maximum de personnes que vous pouvez aider donc où est-ce qu'elles sont concentrées ces gens ces personnes-là qu'est-ce qu'elles recherchent où est-ce qu'elles discutent où est-ce qu'elles vont chercher de l'information qu'est-ce qu'elles aiment qu'est-ce qu'elles vont voir où est-ce que vous pouvez trouver un point de contact avec elles et ensuite et bien comment vous les amenez à savoir ce que vous faites à comprendre ce que vous faites et ce que vous pouvez leur apporter ça va être ça la suite est-ce que vous comprenez l'importance du coup de capitaliser sur la connaissance de votre avatar pour toucher et communiquer en fonction de qui il est avec cette facilité à produire du contenu parce que c'est pas juste en faisant une newsletter tous les 15 jours et je dis ça de façon un peu péjorative mais parce que il n'y a quasiment plus personne qui s'inscrit sur un site pour avoir la newsletter ça ne les intéresse pas mais en plus vous communiquez qu'avec des gens qui vous connaissent donc c'est bien ça a un intérêt mais c'est pas comme ça qu'on va chercher du trafic ça c'est pas du trafic vous communiquez avec vos prospects mais à l'extérieur il va falloir renouveler régulièrement votre communication vers l'extérieur pour faire savoir au monde que vous existez donc vous allez avoir besoin de renouveler votre contenu alors après on peut dire qu'on recycle mais il y a toujours besoin de se renouveler donc il faut que vous soyez en capacité de faire facilement de la création de contenu est-ce que ça fait sens pour vous ? oui Didier ça a beaucoup de sens ok merci et du coup du coup voilà j'essaye de trouver une conclusion mais j'ai un slide après qui le fait donc je me suis arrêté c'est ça les deux questions importantes c'est ça c'est qu'est-ce que vous pouvez produire facilement et il peut y avoir plusieurs choses et quel est votre avatar et où est-ce que vous pouvez le trouver et du coup en combinant les deux et bien quelles sont les plateformes les endroits où sont votre avatar qui sont le plus adaptés pour vous pour communiquer parce que c'est facile de produire du contenu donc ça c'est la réflexion que je vous invite à faire ce soir pour vous parce que le reste dépend de vous et ce qui va faire sens c'est que dès demain vous appliquez ça alors je dis appliquer une chose à prise pendant cet atelier parce que voilà c'est un slide que je me propose de mettre dans tous mes prochaines masterclass et on aborde des fois plusieurs choses mais là posez-vous ces questions-là qu'est-ce qui est facile à produire pour vous et s'il y en a plusieurs si tout est facile pour vous ou plusieurs choses et bien mettez un critère d'efficacité c'est-à-dire que si le rédactionnel et la vidéo c'est facile pour vous ok combien de temps ça vous prend pour rédiger un message un mail par exemple ou un article ou une vidéo en comptant le montage et tout ça et voyez ce qui est le plus efficace c'est-à-dire ben tiens je sais que je peux je mets tant de temps à écrire un mail je mets tant de temps à écrire un article pour poster je sais pas sur Facebook je mets tant de temps pour tourner et monter une vidéo et vous allez voir que ah ben tiens ce qui est le plus facile et bien c'est ça c'est ça qui est le plus rapide après il peut y avoir qu'est-ce qui vous fait le plus pétillé aussi si ça vous fait le plus pétillé de faire des vidéos mais ça vous prend deux fois plus de temps ben au moins vous allez vous éclater donc on va pas forcément chercher de la productivité à tout prix mais qu'est-ce qui est facile pour vous à mettre en place et ensuite ben faites cette réflexion ok mais finalement quel problème je résous et du coup c'est qui c'est quoi mon avatar ou c'est qui mes avatars et où est-ce qu'ils sont prenez commencez par un si vous en avez plusieurs parce que souvent on en a plusieurs commencez par un et dire ok il est où celui-là où est-ce qu'il se balade où est-ce que je peux le retrouver quasiment à coup sûr et est-ce que là-dessus je peux produire le contenu qui est facile pour moi ou parce que souvent on est à plusieurs endroits quand on apprécie quelque chose ben on n'a pas juste un endroit où on s'informe un endroit où on va chercher de l'info un endroit où on va se divertir il y en a plusieurs et donc vous avez du choix sur vos angles d'approche en communication et bien posez-vous ces questions-là et commencez à publier à vous dire ok ben tiens voilà là c'est intéressant à tel endroit je peux publier par exemple des articles je peux envoyer des messages et donnez-vous un challenge dire pendant un mois une fois par semaine je publie quelque chose après il faut que vous les renvoyez quelque part on est d'accord on lâche pas les gens avec un article coucou salut hop ça y est je m'en vais non dites à la fin si vous voulez en savoir plus passez-moi un coup de fil si le phoning c'est votre truc laissez votre numéro de téléphone alors attention si vous êtes sur internet vous avez des robots qui risquent de récupérer votre numéro de téléphone et vous risquez d'avoir plein d'appels des sms des appels qui viennent d'un peu n'importe où malheureusement ça se passe comme ça mais vous pouvez très bien mettre un lien qui redirige vers un formulaire où les gens peuvent obtenir par exemple vous leur envoyez enfin vous trouvez un moyen pour leur passer les coordonnées ou même il y a des plugins qui se mettent sur wordpress par exemple où les gens ils peuvent vous contacter sur whatsapp au travers du plugin donc ils n'ont pas directement votre numéro de téléphone enfin on peut tout imaginer donc ne les laissez pas en suspens proposez-leur ok voilà la prochaine étape est-ce que est-ce que ça vous paraît clair est-ce que ça vous donne envie de tester parce que si vous faites honnêtement si vous ne faites pas ça et qu'aujourd'hui vous butez sur ce problème de clientèle je pense que vous passez à côté d'un levier qui est très très important sinon vous allez dépenser des fortunes en communication et quand je dis ça ce n'est pas forcément de l'argent alors si c'est du trafic payant ça va être de l'argent aussi mais en énergie en temps en motivation parce qu'il n'y a rien de plus démotivant que de parler de parler il ne se passe rien je me souviens le porte-à-porte c'est un truc qui est très aléatoire alors même là-dedans on peut être très est-ce qu'on va plutôt dans une ville bourge est-ce qu'on va plutôt dans une ville dans une dans une dans une ZUP est-ce qu'on va est-ce qu'on va prêcher ça dans un immeuble un HLM voilà on peut on peut choisir déjà on peut faire de la sélection de notre avatar mais toc 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 non je veux rien toc 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 non je veux rien toc 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 le moral tout 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 et quand on a une vente ah toc ah chouette mais c'est une porte sur combien donc plus vous allez préciser ça et plus ça va être facile facile parce que vous aurez moins d'efforts à faire et ça ça fait partie de tout ce process c'est-à-dire que la connaissance de votre avatar alors je vous le disais en tout début il y a fixez-vous des objectifs déjà financiers pour savoir de combien de clients vous avez besoin par mois par an peu importe par semaine par jour je sais pas ça dépend de de votre écologie de business d'activité professionnelle et ensuite ok bah de combien de clients vous avez besoin vous le savez du coup par où vous passez pour aller chercher votre trafic parce que vous connaissez votre avatar quel type de com vous allez mettre en place ensuite quel tunnel d'acquisition vous mettez derrière c'est-à-dire comment est-ce que vous éduquez et transformez votre 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 lead votre visiteur la personne que vous rencontrez en client au final et comment est-ce que vous pouvez automatiser tout ça même à la limite si ça vous intéresse là je prends un petit peu de temps pour vous parler des six étapes justement à mettre en place dans votre activité là je viens de les détailler très rapidement pour avoir un écosystème professionnel qui vous ressemble quelque chose où et bien c'est simple ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire à mon sens ça n'existe pas il y a forcément quelque chose à faire il y a forcément de l'énergie à mettre on met une graine on vient l'arroser on s'en occupe et ça va faire pousser quelque chose mais voilà c'est normal par contre ça peut être simple ou ça peut être très compliqué ça on peut se démener se battre j'y arrive pas j'y arrive pas ou ok j'ai une méthodologie et ça ça se pose je vous le disais dans le mail j'ai en ce moment j'ai un groupe que je vais commencer à accompagner pendant 3 mois et en fait même un petit peu plus et je l'ai fait passer par ces 6 étapes pour mettre en place leur écologie professionnelle et si vous voulez et bien je vous en parle si vous voulez pas on s'arrête là pour ce soir c'est très bien et on va pouvoir vaquer à notre soirée tranquillement et si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir n'hésitez pas je vous laisse le chat et je vais me focaliser un petit peu pour ce qui s'y passe en tout cas ça me fait très plaisir de partager cet atelier avec vous et de vous recevoir et j'en referai une autre la semaine prochaine alors là je suis un peu un flux tendu donc quand j'en ai fini une je prépare le sujet de l'autre j'envoie le mail et le jour même je me fais mon powerpoint donc je suis un peu un flux tendu mais l'objectif c'est que je mette mes 5 ou 6 prochains ateliers ou masterclass afin de d'aborder différents sujets et si vous avez des des thématiques particulières que vous aimeriez aborder n'hésitez pas à me les soumettre c'est c'est important le d'ailleurs puisqu'on est là et qu'il n'y a pas de robot je vous laisse mon téléphone hop parce que si vous avez besoin qu'on parle en dehors d'un truc un peu généraliste et puis là on n'est pas de vive voix c'est un peu plus compliqué et bien vous pouvez m'appeler le mieux c'est de me laisser un message sur Telegram sur Signal sur Whatsapp pour l'instant tant qu'ils ont ils nous ont pas encore obligés à partager nos données avec Facebook mais ça va pas tarder je crois que c'est pour le 8 février ou un truc comme ça je continue encore à être un peu sur Whatsapp et bien n'hésitez pas parce que je suis ouvert à ce qu'on discute et si vous avez envie on prend même une demi-heure de temps en visioconférence et vous me parlez de votre challenge au niveau de votre activité je vous donne mon avis dessus ce que vous ce que vous pourriez faire et je vous fais une proposition derrière pour vous accompagner soit en individuel soit en groupe si ça vous intéresse je peux pas être plus transparent que ça mon objectif c'est d'être certain que je puisse vous emmener là où vous avez envie parce que si je peux pas je préfère passer la main et vous orienter vers quelqu'un de plus compétent voyez si par exemple vous voulez être certain que la personne que vous allez embaucher dans votre entreprise à un poste critique c'est la bonne personne et bien allez voir Raphaël parce que c'est un killer en radiesthésie et que c'est une de ses prestations c'est ça et qu'il a un taux de comment on peut dire ça Raphaël un taux de succès tu sais exactement à je crois tu me disais 95 ou 98% c'est un truc phénoménal et donc là t'es la bonne personne pour ce genre de choses après il y a plein de trucs que je sais pas faire vous voulez devenir un pro en pub Facebook je vous oriente vers quelqu'un c'est pas moi qu'il faut venir faire Véronique connexion faible il n'y a pas de soucis à la prochaine fois Cécile je veux bien que tu en parles Didier me dit oui aussi Isabella oui aussi et bien je vais vous présenter rapidement cet accompagnement de groupe hop si il veut bien se déclencher ah oui mais je suis plus sur le powerpoint clac et voilà donc ce groupe que j'ai baptisé Business Ninja et c'est la dernière fois que vous en entendrez parler comme ça tout simplement parce que Ninja Marketing va continuer à être ma boîte je suis en train de me poser plein de questions et Ninja Marketing va devenir une de mes boîtes et ce qui va chapoter tout le monde ça va être Holistic VIP parce que et bien je fais pas que du business du marketing et que tout est habitué par mon approche énergétique et spirituelle et donc Business Ninja c'est pareil et donc je vais changer le nom de Business Ninja je pense que ça s'appellera Holistic Club Holistic ou je sais pas un truc comme ça on va voir Business Holistic peut-être voilà ça sera plus simple alors qu'est-ce que ça va vous permettre d'aller chercher tout d'abord et c'est la thématique du départ de ce groupe c'est de vous amener des objectifs clairs parce que si vous avez pas d'objectif vous savez pas où vous allez et si vous savez pas où vous allez et bien ça sert à rien de faire des efforts parce que vous allez dans n'importe quel direction donc vous allez finir par tourner en rond faire des 8 et tout ça et une fois qu'on a des objectifs et bien on peut poser un plan d'action efficace dire oui c'est ça que je veux ok voilà par où on peut passer on peut tracer une ligne droite et se dire c'est quoi un plan d'action c'est qu'est-ce que vous devez faire les unes après les autres pour arriver à votre objectif et sur le chemin on met des indicateurs de performance ce qu'on appelle des KPI en anglais donc des indicateurs de performance en français qui vont nous permettre de dire ok la première étape elle est validée la deuxième étape elle est validée la troisième aussi et hop on est arrivé voilà et ça vous permet de mesurer concrètement où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre activité pour atteindre votre objectif donc ça c'est vraiment très important et c'est ce qu'on voit dès le départ ensuite le deuxième point c'est quelles sont les compétences dont vous avez besoin et ce que Business Ninja va vous apporter c'est les compétences que vous devez avoir dans votre activité c'est pas la peine de tout savoir par contre il y a des choses que vous vous devez savoir c'est obligé vous devez avoir un minimum de connaissances marketing pour pouvoir faire votre promotion c'est obligé vous devez avoir un minimum de compréhension de la gestion de votre activité pour pouvoir l'amener là où vous avez envie d'aller et en fonction de la stratégie que nous allons mettre en place et ce sera la vôtre ce ne sera pas celle du voisin c'est à 10 personnes dans le groupe il y a 10 stratégies différentes il y en a qui pourraient être approximativement la même mais ce ne sera jamais exactement la même parce qu'on est tous différents et bien on va aborder les outils dont vous avez besoin parce que ça ne sert à rien d'avoir un panel d'outils et je parle d'outils on pourrait parler d'autorépondeurs on pourrait parler de systèmes qui créent des pages de vente on pourrait parler de systèmes de bons de commande de systèmes de paiement en ligne on pourrait parler de flyers on pourrait parler d'encarts publicitaires dans des magazines tout ça c'est des outils et c'est seulement en fonction de votre stratégie qui vous permet de réaliser votre plan d'action qui vous amène à votre objectif que vous allez choisir les outils dont vous avez besoin pas 40 000 juste les quelques outils qui font sens par rapport à votre mode de communication et à votre stratégie de communication et d'acquisition clientèle et ça c'est important d'avoir quelques outils mais de pas se dire se jeter sur le dernier truc qui brille ça sert à rien ensuite et bien la force d'un accompagnement de groupe c'est d'avoir de la motivation parce qu'on est en contact les uns des autres du soutien au quotidien parce que les uns et les autres on s'aide vous publiez un truc sur Facebook tous les gens du groupe ils peuvent aller liker mettre des commentaires ce qui améliore votre visibilité sur Facebook ce serait valable sur LinkedIn ce serait valable sur plein d'autres choses et on peut se soutenir peut-être que quelqu'un dans le groupe a des compétences qui vont vous aider ça c'est du soutien et ensuite c'est le partage de ressources et l'une des ressources les plus précieuses que l'on a c'est notre carnet notre réseau professionnel et on partage aussi ce réseau là c'est à dire que on parlait du grand changement combien de personnes dans Business Ninja puisque là on est à la troisième session combien de personnes dans les deux premières ont été faire des conférences sur le grand changement parce qu'on s'est préparé et que je leur ai ouvert la porte j'aurais dit tiens contacte telle personne tu dis que tu viens de ma part je lui envoie un petit message avant et hop tu fais une conférence et tu touches mille, deux mille personnes et tu vois ce qu'il en sort parce qu'après c'est à vous de faire les choses bien évidemment et ça c'est ce que vous apporte cet accompagnement de groupe alors maintenant le groupe de travail il permet de mettre en place votre écosystème professionnel c'est à dire quelque chose qui respecte vos valeurs et qui vous permet d'aspirer à la vie que vous souhaitez oh là 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 oh là ça se tout se déroule d'un coup au secours hop alors je vais être obligé de l'arrêter bam tada et je vais passer sur du PDF pour que ce soit moins problématique donc je vous demande juste une petite seconde je vais retourner là et je vais sortir bah non je vais pas passer sur le PDF je vais rester sur le PowerPoint je vais remonter un peu dans les slides voilà et je vais partager hop excusez-moi pour ce petit aléa technique c'est les joies voilà donc on y est donc le groupe de travail on va mettre en place votre écosystème professionnel donc quelque chose qui vous ressemble et qui respecte vos valeurs est-ce que si je fais ça ça marche non ensuite on va vous emmener à faire vos premières ventes au bout de 30 jours sans effort je vais vous montrer une technique de définition de votre avatar pour trouver en 30 minutes vos premiers clients idéaux et je vais vous dire comment vous allez les contacter et je vais vous partager je vais vous faire une proposition de ce que vous allez leur dire et à aucun moment vous allez leur dire achète à aucun moment vous allez leur dire est-ce que tu veux venir est-ce que tu veux prendre cette prestation ou pas et ça va se faire juste s'ils la veulent ils vont vous la réclamer et toutes les personnes qui ont suivi cette méthode et je peux vous dire qu'il y en a parce que je la propose même dans mes accompagnements individuels quand c'est nécessaire et bien il y a 80% des gens qui sont identifiés qui prennent la prestation qui se jettent dessus littéralement donc là vous allez faire vos premières ventes sous 30 jours j'en mets ma main à couper ensuite on va automatiser votre acquisition de clientèle en fonction de votre activité c'est-à-dire que quand on a identifié où est-ce qu'on peut communiquer par quel biais avec quel type de contenu et bien on va se dire ok comment est-ce qu'on peut faire en sorte de le faire mais avec un minimum d'effort grâce à l'automatisation et ça et bien ça va dépendre vraiment de votre d'où est-ce que vous allez chercher votre trafic avec quel type de contenu mais on peut automatiser plein de choses plein 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 de choses vous seriez étonné ensuite l'objectif de Business Ninja c'est de vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires de 20% en 3 mois donc si aujourd'hui vous faites pas de chiffre d'affaires bah c'est pas grave on va se donner un objectif de 1500 euros et c'est là que j'ai envie de vous emmener c'est que vous soyez capable en mettant tout tout ce qui va vous être enseigné si vous le mettez en pratique l'objectif c'est d'aboutir à ça en 3 mois c'est à dire qu'après vous allez faire plus c'est obligé mais au moins que vous soyez en capacité de faire cette augmentation là si vous gagnez 1000 euros par mois si vous gagnez 500 euros par mois on fait 20% de plus au bout de 3 mois vous allez faire 20% de plus sur l'année en 3 mois donc les 3 mois suivants si vous suivez si vous n'améliorez pas votre système ce qui est à mon sens impossible vous allez faire mieux vous allez encore faire 20% de plus donc au final sur l'année vous allez faire 20% de plus au moins 20% donc où est-ce que vous en êtes combien vous gagnez aujourd'hui si vous gagnez je sais pas moi 10 000 euros sur l'année 30 000 euros sur l'année bah faites le calcul si vous avez 20% de plus ça vous emmène où et est-ce que c'est intéressant ou pas et ce que je vais faire dans Business Invisage c'est que je vais vous partager mes process de délégation et mes outils de production pour vous faciliter la vie si il y a un truc que je fais c'est que j'optimise tout ce que je peux pour passer le moins de temps possible aujourd'hui mes journées de travail c'est de 10h le matin à midi et de 14h à 16h moins le quart donc j'ai 3h45 de travail 4 jours par semaine c'est ce que je fais aujourd'hui parfois je fais un petit peu plus parce que je fais une conférence le soir parce que je prends un rendez-vous clientèle qui déborde un peu jusqu'à midi et demi ça m'arrive de faire un petit peu plus mais voilà par semaine je fais 14h de travail et ça me permet de gérer mon activité donc quels sont les process qui me permettent de faire ça c'est de la délégation c'est de l'automatisation et c'est de la production efficace et tout ça je vais vous le partager le rythme et la durée c'est un accompagnement qui est sur 3 mois on se retrouve tous les 15 jours en direct en visioconférence en groupe pendant 2h pour poser des questions réagir vous apporter du complément par rapport à la formation qui elle est en ligne tous les autres 15 jours c'est à dire que quand on rentre on a des vidéos sur la plateforme de formation et je vais vous montrer quels sont les 6 modules qui vous attendent et la semaine d'après on se retrouve en ligne on voit ensemble les questions que vous avez et on y répond on peut regarder ce que vous avez produit vous pouvez obtenir je sais pas moi on regarde votre site je vous donne de l'optimisation de votre site des choses qu'on voit même peut-être pas dans la vidéo dans les formations donc c'est 15 jours et ça s'alterne une semaine formation vidéo une semaine on se retrouve une semaine formation vidéo etc le premier module c'est celui des bases de votre écosystème c'est se poser les bonnes questions pour que vous puissiez poser vos objectifs professionnels sur la base de vos objectifs de vie et on va commencer à voir la cohérence de vos prestations actuelles et je vais vous parler de ce qu'est une gamme de produits et comment est-ce qu'on peut repenser votre activité pour que vous ayez moins d'efforts à fournir pour atteindre vos objectifs pendant le deuxième module on va parler de cet avatar la connaissance de votre marché qui est votre client et c'est là que je vais vous donner cet exercice de 30 minutes qui va vous permettre d'identifier déjà dans les gens que vous connaissez les personnes qui vont être vos premiers clients avec peut-être cette nouvelle prestation que vous aurez créée et qu'on aura confectionnée ensemble et qui vous ressemblera encore plus et qui aura beaucoup plus de valeur et que vous pourrez vendre mieux avec une meilleure plus-value pour vous et là vous allez faire vos premières ventes c'est là que vous allez faire vos premières ventes donc on est à 15 jours et vous avez 15 jours pour faire vos premières ventes et ça va se passer je vous l'assure ensuite on va reparler du trafic comme ce soir mais là on va aller en profondeur on va aller voir tous les chemins par lesquels vous pouvez passer les différentes plateformes qu'est-ce que ça vous demande et toujours pour aller trouver c'est qui votre avatar où est-ce qu'il se trouve et comment est-ce que vous pouvez l'adapter à votre production et la production de contenu ça fait partie de ce module là comment est-ce qu'on a une production marketing de contenu c'est-à-dire de quoi est-ce que vous allez parler avec quelle régularité et il n'y aura plus rien qui sera laissé au hasard dans votre communication et elle sera efficace c'est pas ah tiens j'ai envie d'écrire un message j'ai envie de partager ça je le lance non 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 on va réfléchir on va se poser les bonnes questions et vous aurez une ligne éditoriale qui va soutenir votre objectif parce que le seul but de ce que vous faites dans votre business dans votre activité quand vous faites de la com c'est de vous rapporter des clients il ne faut jamais l'oublier après si ça vous fait plaisir de produire des choses faites-le mais ne dites pas que vous le faites pour acquérir de la clientèle et pour soutenir votre objectif faites d'abord des choses pour soutenir votre objectif jusqu'à ce que vous l'ayez atteint après faites ce que vous voulez mais d'abord on va voir ces choses-là ensuite on va voir les différentes techniques et les différents moyens que vous avez à votre disposition pour proposer vos services et je parle de proposition plutôt que de vente parce que je n'aime pas le mot vendre on a juste à proposer quand les gens vous les avez bien éduqués et c'est ça qu'on va voir c'est ce tunnel de vente c'est avant tout un process d'éducation de votre prospect pour qu'il puisse devenir un client et si vous l'avez bien éduqué vous lui avez donné les bonnes informations et bien quand vous lui amenez une proposition il va dire ouais c'est pour moi ou il va dire non c'est pas pour moi et ce sera parfait parce que le oui c'est pour moi et bien vous aurez tellement bien fait votre travail avant que ce sera des clients idéaux des gens avec qui vous aimez travailler et fini les clients boulet que vous avez vous avez 40 mails en SAV qui vous attendent tous les mois dans votre boîte fini les gens qui vous appellent à 2h du matin pour vous dire ouais mais moi j'ai mal au doigt de pied maintenant non c'est fini ça parce que vous avez fait quelque chose de cohérent et d'intelligent de pertinent dans votre tunnel d'acquisition de clientèle vous filtrez les gens mais vous les filtrez avec bienveillance et c'est ça qu'on va voir dans ce module ensuite le module suivant c'est l'automatisation du système c'est à dire que à partir du module 4 quand vous avez mis en application vous faites rentrer de la clientèle vous allez chercher votre trafic les gens que vous connaissez pas et vous les transformez en clients si ça suffit pas pour atteindre votre objectif et bien on va automatiser votre système c'est à dire comment est-ce qu'on peut vous faire gagner du temps est-ce que vous prenez des rendez-vous avec les gens pour qu'ils viennent en cabinet et bien ça arrêtez de le faire on va mettre en place un système automatique en ligne qui fait de la prise de rendez-vous pour vous lié à votre agenda et ça va le faire tout seul on peut même gagner du temps la personne elle paye sa séance avant de venir et un paiement en ligne on peut faire plein de choses on peut automatiser un nombre de trucs hallucinants et bien on va vous faire gagner du temps à ce moment là parce que le temps que vous allez gagner et bien vous pouvez rentrer des clients supplémentaires et donc vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire ou alors vous pouvez passer du temps avec vos enfants avec votre compagne vous pouvez faire des vacances prendre un bain aller au jacuzzi faire ce que vous voulez et c'est ça qui est génial dans l'automatisation et le dernier module si vous n'arrivez pas malgré tout à atteindre vos objectifs c'est que vous avez besoin de plus de puissance et pour ça il faut déléguer et scaler votre business c'est à dire avoir des prestations où vous pouvez avoir autant de clients que vous voulez en tout cas autant dont vous avez besoin parce que si vous vendez des séances à 50 euros de l'heure et que vous voulez faire 10 000 euros par mois imaginez le nombre de personnes que vous allez devoir avoir dans votre cabinet tous les mois pour atteindre ce chiffre d'affaires on pourrait faire le calcul là directement juste puisque j'ai pris l'exemple je sors la calculette je vais vous montrer même la calculette ouais elle apparaît donc on a dit 10 000 euros on divise par 50 euros de l'heure ça fait 200 clients par mois divisé par 4 semaines ça fait 50 clients par semaine si vous bossez 5 jours par semaine ça fait 10 clients par jour et vous allez bosser comme un malade toute l'année pour faire vos 10 000 euros par mois la question c'est est-ce que vous avez envie de ça est-ce que ça par rapport à ce que vous avez défini dans votre module 1 sur le mode de vie vous avez envie de bosser 10 heures par jour 5 jours par semaine sans vacances si la réponse est oui ça vous gêne pas ok banco si la réponse est non il y a un truc à revoir il faut revoir vos prestations il faut avoir des prestations qui vous rapportent plus de l'heure mais qui pour le client apportent tout autant de valeur il faut aussi il ne faut pas que ce soit juste j'augmente mes tarifs il faut aussi augmenter la valeur de ce que vous apportez donc il y a une vraie réflexion à avoir derrière parce qu'il faut que tout le monde soit gagnant vous et la personne à qui vous rendez service et ensuite on va voir aussi parce que la scalabilité ça veut dire ok comment est-ce qu'on peut appuyer sur un bouton et ça augmente le nombre de clients et ça ça va être la publicité donc comment est-ce que on peut investir de l'argent pour attirer plus de monde et c'est toutes ces choses là qu'on va voir dans ce module là d'ailleurs là j'ai une de mes clientes en accompagnement individuel je vais la faire intervenir dans ce module pour rajouter une vidéo qui n'y est pas sur comment trouver de la main d'oeuvre qualifiée gratuite qui va bosser pour vous en temps complet à distance pour vous entre 2 et 6 mois avec des stagiaires et elle c'est une RH une ancienne RH et elle a tout un process quelles sont les meilleures écoles à quel moment est-ce qu'on peut embaucher quel type de profil etc pour faire votre site pour faire votre com pour faire ceci pour faire cela pour faire du design pour vous faire des flyers des cartes de visite plein 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 de choses et je suis en train de faire ça avec elle en ce moment et je me régale et donc j'ai dit écoute on va faire une conférence ensemble on va faire un atelier ensemble et tu vas me faire un module pour cet accompagnement on va le rajouter dedans parce que c'est énorme et donc c'est ça que vous allez avoir au bout des 6 mois pardon des 6 modules ce qui fait 3 mois d'accompagnement alors il y a une condition d'admission dans le groupe déjà c'est important que vous ayez une expertise solide ça veut dire que vous sachiez faire quelque chose business ninja n'a pas vocation de vous apprendre un métier et ça c'est important de le comprendre c'est là pour vous apporter la gestion de votre activité et comment communiquer pour obtenir de la clientèle ça va vous permettre d'automatiser certains trucs donc de gagner du temps mais c'est avant tout un truc de marketing donc c'est là pour vous aider à mieux communiquer pour pouvoir acquérir de la clientèle et avoir une expertise solide ça veut dire que vous allez forcément être en capacité d'apporter quelque chose au groupe ne serait-ce que votre réseau vous connaissez des gens et peut-être que les gens que vous connaissez un jour ah bah tiens je connais un tel je te mets en contact et c'est important d'être dans cet esprit de partage parce qu'on vient pas juste pour dire ok je prends je prends je prends on est là pour créer un groupe cohérent une espèce de mastermind où on va travailler ensemble au succès des uns et des autres et c'est ça qui va faire aussi que le groupe va être puissant c'est parce qu'il va y avoir cette entraîne le deuxième point il est évident c'est la motivation si vous n'êtes pas prêt à passer entre 2 et 4 heures tous les 15 jours à regarder les vidéos bah c'est pas la peine de venir si vous n'êtes pas prêt à passer une demi-heure une heure par jour en moyenne à investir dans le système c'est à dire que vous avez appris quelque chose vous le mettez en application vous réfléchissez vous faites les exercices alors c'est pas la peine vous n'aurez pas de résultat donc soyez motivé le groupe il est limité à 12 personnes maximum au-delà je créerai un autre groupe pourquoi ? parce que pour la cohérence du groupe et le suivi pour que les visioconférences tout le monde ait un temps de parole si tout le monde est là et bien c'est important qu'il n'y ait pas plus de personnes et ensuite c'est sur candidature c'est à dire que même si vous pouvez réserver ce soir et payer la formation je reçois votre dossier de candidature et je vais l'étudier si j'estime que je ne suis pas la bonne personne ou que je ne suis pas en capacité de vous faire atteindre ces 20% en 3 mois et bien je vous le dirai et je vous rembourse automatiquement le coût votre investissement pour l'accompagnement il est de 1500 euros et c'est possible en 3 mensualités de 600 euros donc 1800 euros et comme je vous l'ai dit si jamais ça ne devait pas matcher et bien je vous rembourse immédiatement il n'y a aucun problème que vous ayez 1600 que vous ayez 1500 il n'y a aucun souci ma garantie comme je vous le disais tout à l'heure c'est de vous faire faire 20% d'augmentation de chiffre d'affaires en 3 mois et si jamais on n'y arrive pas je vous accompagne individuellement en coaching individuel jusqu'à ce que vous y arriviez mais si vous ne faites pas ce chiffre d'affaires ou pas suffisamment pour que ce soit intéressant et bien je vous propose qu'en 3 mois on arrive à faire 1500 euros et si vous n'y arrivez pas je vous accompagne jusqu'à ce qu'on ait fait 1500 euros c'est à dire que je m'engage à ce qu'au bout de 3 mois vous ayez réussi à vous rembourser la formation et je mets mon temps sur la table pour ça c'est la meilleure garantie à laquelle j'ai pu penser et il y a quelques bonus pour les personnes qui nous rejoignent pour cette session c'est une séance d'individuels que vous pouvez déclencher à n'importe quel moment avec moi où on va voir vraiment votre cas précis trouver les hacks les façons de passer pour aller plus vite vous bloquer sur de la production de produits ou de prestations vous bloquer sur votre acquisition de trafic vous ne savez pas comment faire une conférence quel que soit votre problème et bien on prend une séance d'une heure une heure et demie et on débriefe là dessus et vous sortez avec des vraies réponses à vos questions ensuite j'ai un module qui n'intéressera peut-être pas tout le monde mais que j'ai trouvé intéressant de mettre dedans parce que à partir du moment où vous avez une connaissance vous pouvez la transmettre et si vous pouvez la transmettre vous pouvez devenir un formateur professionnel et donc comment est-ce qu'on devient un formateur professionnel un organisme de formation et je vais vous montrer par où vous pouvez passer pour devenir un organisme de formation toutes les étapes vous n'avez plus qu'à les suivre et vous allez devenir un organisme de formation vous savez comment le gérer et l'intérêt des organismes de formation c'est que les gens qui viennent prendre vos prestations de formation ils peuvent obtenir des financements des prestations de la totalité ou d'une partie de ce que vous proposez ce qui fait que le frein de ça coûte trop cher disparaît instantanément pour gérer l'organisme de formation parce que le truc qui est un peu galère puisque moi je suis organisme de formation depuis 2016 au début je mettais 45 minutes à faire un dossier à la main un dossier de demande de financement et si j'avais une personne sur 5 qui finalement devenait client et bien j'avais fait 4 dossiers pour rien donc quasiment 3 heures de temps de perdu et bien j'ai fait développer dossier au PCA c'est une plateforme en ligne une solution SAS qui me permet maintenant de créer un dossier en 1 minute 1 minute 30 maximum donc vous voyez automatisation gain de temps on est en plein dedans et bien si vous décidez de devenir organisme de formation quand vous voulez vous me dites Fabrice je veux un accès à ton logiciel et je vous offre 6 mois d'abonnement gratuit vous pouvez le tester vous pouvez faire vos premiers clients avec et si ça vous plaît après on passe sur le mode abonnement sans aucun problème mais c'est cadeau et je vous offre 2 séances de déblocage énergétique avec les outils que j'ai appris de mon maître de sagesse Lou Blanc vous le savez peut-être pas mais je suis des enseignements spirituels auprès d'un maître de sagesse Lou Blanc depuis 1998 et j'ai la chance d'avoir acquis énormément d'outils énergétiques que ce soit avec la tarot vision donc l'utilisation du tarot de Marseille pour débloquer des situations que ce soit spirale de vie énergétique qui est un soin au niveau causal qui peut permettre de débloquer des situations de dépasser des peurs de débloquer des blocages personnels etc ou la radionique et bien tous ces outils là je les mets à votre disposition 2 séances vous sont offertes si jamais vous butez sur un truc qui n'est pas dans le business pour vous aider à mettre ça de côté et vous donner toutes les chances d'intégrer et d'implémenter le contenu de ce que vous avez reçu dans votre activité et le dernier truc que j'ai à vous offrir c'est que je vais rajouter 3 mois de suivi au niveau du groupe à la fin de la formation c'est à dire qu'on continuera les lives de 2h tous les 15 jours pendant 3 mois supplémentaires voilà ce que j'ai à vous proposer et comme je vous disais Ninja Marketing c'est un centre de formation professionnelle donc Business Ninja il a un petit nom c'est développer votre activité grâce au web marketing c'est éligible au fonds de financement de formation professionnelle ce qui fait que vous pouvez utiliser votre compte de formation professionnelle le CPF si vous êtes demandeur d'emploi vous pouvez aller faire un dossier avec Pôle emploi d'aide individuelle à la formation l'AIF si vous êtes à votre compte vous pouvez aller chercher vos financements auprès de votre OPCO le FIFPL la GFIS ou n'importe lequel et comme c'est un truc moi qui m'a passionné parce qu'il y a un aspect stratégique là-dedans qui est génial et bien si vous voulez qu'on discute de la façon dont vous pouvez vous faire financer Business Ninja passez-moi un coup de fil écrivez-moi un mail ce que vous voulez on en parle et je vous dis ce que vous pouvez aller chercher et combien ça va vous coûter au final voilà et on monte le dossier et vous pouvez attendre la réponse du dossier si vous voulez pour intégrer l'équipe il n'y a aucun souci je m'adapte à votre écologie par rapport à ça mais sachez que c'est possible et c'est pour ça que je suis devenu centre de formation professionnelle pour permettre à des gens qui ne pourraient pas à la base se payer cette prestation de malgré tout pouvoir investir sans avoir de soucis au niveau des finances parce que dans certains cas vous n'avez rien à payer c'est le cas du CPF ou de l'AIF mais dans d'autres vous devez avancer au moins une partie et vous allez vous faire rembourser l'intégralité au final donc on peut attendre vous voyez si on fait en 3 fois 600 vous pouvez verser en premier à compte et les autres je les encaisserai que quand vous aurez reçu le remboursement comme ça vous n'avez payé que 600 et vous allez recevoir l'intégralité derrière ou une partie ça dépend du financement à hauteur de combien vous l'avez voilà ce qui est possible à ce niveau là si ça vous intéresse vous pouvez utiliser le lien qui est là je vais vous faire apparaître pendant la masterclass précédente j'avais oublié alors publier tac voilà vous devriez voir ça apparaître sous le chat vous pouvez cliquer sur le bouton qui est sous le chat ou bien utiliser le lien qui s'est affiché à l'écran ninja marketing.fr slash bise ninja au pluriel ça va vous emmener directement sur le formulaire de candidature et à la suite de ce formulaire de candidature vous êtes redirigé vers le système de paiement sécurisé vous pouvez payer par carte bleue vous pouvez payer par par paypal je crois ou même si vous voulez en crypto monnaie ça c'est une nouveauté je m'amuse beaucoup avec ça et on démarre directement donc alors Cécile non le compte CPF en fait il est valable tout le temps c'est à dire que le CPF c'est l'équivalent enfin c'est une évolution de ce qu'avant on appelait le DIF c'est à dire que tu as travaillé tu as cotisé et tu as donc cumulé des sous sur ton compte CPF et cet argent là il est à ta disposition quand tu veux et tu n'as pas besoin de le clôturer avant décembre 2020 c'est une hérésie si tu veux savoir combien tu as sur ton compte CPF tu tapes mon compte de formation tu te connectes et tu vas voir directement ton enveloppe combien tu as à disposition ça peut être 500 ça peut être 1500 ça peut être 3000 euros en fait c'est à ta disposition et c'est toi qui décides de comment tu l'utilises et ça c'est le truc super intéressant parce que si tu veux faire un AIF avec Pôle emploi il faut que tu présentes ton dossier à ta conseillère qu'elle le valide avec toi et qu'elle le présente en commission et que ce soit accepté en commission donc tu es dépendant de la décision de quelqu'un si tu es salarié il faut que tu te demandes à ton patron si tu peux suivre cette formation et s'il est d'accord il va présenter à l'OPCO donc l'organisme paritaire collecteur qui va définir si oui ou non il t'accorde le financement et si tu es indépendant tu vas directement saisir ton OPCO et il va te dire si oui ou non il est d'accord alors il faut savoir que sur mes dossiers business ninja j'ai au niveau des OPCO 100% d'acceptation des dossiers des fois il y a des refus on revient derrière on le représente et ça se passe bien c'est juste une histoire de temps sur ce qui est pôle emploi j'ai du score à peu près à 75-80% sur le CPF c'est du 100% donc les financements je suis presque à 100% ok pour vous les garantir que vous allez obtenir les financements derrière il faut juste savoir ok à combien vous avez droit tu vois Cécile tu es salarié et auto-entrepreneur donc tu peux demander à ton patron pour passer par ton OPCO de l'entreprise qui se salarie et tu peux aussi à côté faire un dossier en tant qu'auto-entrepreneur pour demander à ton OPCO d'entrepreneur donc tu as deux sources de financement différentes si l'une ne passe pas l'autre peut passer et les deux peuvent se compléter voire faire plus je donne un exemple le FIFPL aujourd'hui ses enveloppes sont à 750 donc vous pouvez avoir 750 euros par le FIFPL si vous avez compte de formation vous avez 1300 euros vous avez 1300 euros sur votre compte de formation si au travers de l'OPCO vous voyez j'ai un cas j'ai quelqu'un qui est à l'OPCO c'est Acto c'est l'OPCO qui s'occupe des restaurateurs et les restaurateurs en ce moment je vais vous dire ils dégustent mais quelque chose de bien à cause de l'interdiction de travailler et bien on vient de déclencher un dossier avec l'OPCO Acto de 7500 euros pour le restaurateur c'est un chef de cuisine japonaise à Paris qui est d'origine japonaise et qui est peut-être l'un des meilleurs en France aux cuisines japonaises c'est une référence et voilà donc on peut aller chercher vos financements et est-ce qu'on peut faire passer la radionique aussi là-dessus et bien sous certaines conditions oui parce que qu'est-ce qui est accepté et ça c'est quelque chose dont je vous parle dans le bonus le module bonus sur devenez centre de formation c'est que qu'est-ce qui fait qu'une formation elle est éligible au financement de formation professionnelle c'est qu'elle soit professionnalisante c'est-à-dire qu'elle augmente en compétence un professionnel donc si la formation c'est radionique sacrée intuitive ça va pas passer ça c'est du c'est on va dire entre guillemets du développement personnel c'est un hobby quoi par contre si c'est créer et développer votre activité de radiesthésiste ou développer votre activité de radiesthésiste grâce au web marketing ben là ça passe vous voyez c'est une histoire c'est ce qu'on appelle le marketing administratif c'est-à-dire comment est-ce qu'on formule les choses pour que ça plaise à l'administration et on n'est pas en train de mentir on est juste en train d'orienter la caméra pour que on voie le profil qui nous intéresse et tout ça je vous en parle dans ce module de devenez centre de formation parce que justement ça peut vous permettre de vous dire ah mais en fait ma compétence si je la retransmets et bien je peux me faire rémunérer pour ça et les gens peuvent se faire financer pour la suivre parce qu'elle est professionnalisante tu vois quelqu'un qui saurait faire du feng shui vous pouvez donner des formations de feng shui pour le plaisir aux gens mais vous pourriez avoir une formation professionnelle c'est-à-dire créer et développer votre activité d'expert feng shui et bien là c'est professionnel vous apprenez un métier à quelqu'un vous voyez et c'est ça qui est génial donc ça peut être très intéressant de devenir centre de formation professionnel voilà c'est pour ça que j'ai demandé si tu pouvais la faire passer dessus et bien super donc voilà si vous avez des cas particuliers à me soumettre vous n'hésitez pas vous me lâchez un mail fabrice arrobas ninjamarketing.fr vous me lâchez un message alors ne m'appelez pas directement par téléphone parce que je n'aime pas répondre au téléphone c'est bête mais moi ce n'est pas mon truc en plus mes journées de 10h à 16h elles sont bookées la plupart du temps laissez-moi un message audio sur Telegram sur Whatsapp sur Signal je vous remets mon numéro de téléphone 0677 34 01 68 et déjà on peut échanger par audio ou par texte sur ces plateformes là et derrière on se cale un rendez-vous pour discuter une demi-heure et là je le pose dans mon emploi du temps ou plutôt vous allez choisir un créneau sur mon logiciel de réservation des agendas électroniques parce que je ne m'occupe pas de prendre des rendez-vous et derrière on peut se parler directement vous me dites quel est votre cas de figure et on va voir ce qu'on peut faire et derrière vous vous dites ok ça m'intéresse ou oui mais sous telles conditions ou non et je suis ok avec ça moi j'ai aucun souci les intégrations dans Business Ninja c'est à partir de maintenant il y a déjà 5 personnes qui ont rejoint Business Ninja et je vais continuer à intégrer des gens jusqu'à la mi-février et on commence officiellement en février et pourquoi jusqu'à la mi-février parce que ce sera le premier live en mi-février donc je me donne jusqu'à cette période là pour communiquer vous voyez moi mon choix de contenu c'est de la conférence en ligne et je le fais sur mon réseau mais aussi sur Facebook sur LinkedIn au travers de partenaires pour pouvoir promouvoir ce que je fais je vous propose du contenu gratuit et à la fin je vous parle de ce que je vous propose en termes de prestations payantes vous voyez c'est pour vous donner mon schéma appliquer ce que je vous ai dit là comment je l'applique moi dans mon activité et c'est ce qu'on va voir aussi dans Business Ninja par où vous pouvez passer donc si ça fait sens revenez vers moi et on en discute et ce sera vraiment avec un grand plaisir et que l'on aille plus loin ou pas j'apprécierai je vais apprécier cette rencontre parce qu'on a forcément des choses à partager on n'est pas obligé de devenir client et fournisseur dans un sens ou dans l'autre mais ça peut se produire et si c'est le cas c'est parce qu'on a envie tous les deux moi et vous et c'est normal est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que l'accompagnement il est intéressant est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui manquent dedans alors ça ça m'intéresse vachement parce que comment améliorer la prestation je suis très très friand très 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 friand et sachez que je vais m'arranger pour rajouter dans les modules des choses dont je n'ai pas parlé du tout qui sont liées à mon chemin spirituel c'est-à-dire que je vais vous amener des outils d'introspection de méditation des choses comme ça qui vont vous aider à activer débloquer pour aller plus loin plus fort dans vos réflexions dans vos dans vos maturations parce que un truc un truc qui me sert tout le temps dans mon business c'est l'intuition c'est la connexion à l'autre c'est c'est tout ce que j'ai appris l'ouverture du coeur l'écoute la bienveillance tout ça ça me sert mais tout le temps et bien c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre aussi dans cet accompagnement et du coup je vais rajouter au fur et à mesure des vidéos complémentaires mais qui seront pas axées business mais axées spiritualité orienté business voilà et ça je vais le mettre je vais le raconter je vais le mettre dedans et ouais Didier super tu recontactes très bien d'ailleurs on a deux trois petites choses à échanger Didier et c'est cool c'est bien c'était ma demande Cécile bah écoute c'est super c'est super s'il y a des choses vous voyez vous dire ah tiens c'est intéressant mais il faudrait qu'il y ait ça en plus n'hésitez pas à me le dire maintenant ou à me le dire plus tard par mail ou par un autre moyen et ce sera vraiment avec un grand plaisir que je regarderai si c'est faisable si ça fait sens pour moi je vais vous souhaiter s'il n'y a pas d'autres questions une très très belle soirée j'ai été ravi de passer ce temps avec vous on a passé deux heures j'avais prévu une heure et demie je suis désolé d'avoir débordé un petit peu comme ça j'essaierai de mieux s'y cadrer le temps la prochaine fois en tout cas merci d'être resté jusqu'au bout si ça fait sens pour vous cliquez sur le lien remplissez votre dossier de candidature prenez contact avec moi si vous avez besoin avant et on se retrouve très bientôt dans une prochaine masterclass ah t'attendais l'approche spirituelle géniale j'ai en projet de me mettre en auto-entrepreneur sais-tu si le financement il est possible d'entrer oui Anne il est possible d'entrer c'est à dire qu'à partir du moment où tu as été enregistré par l'Ursaf donc ça prend un petit temps je ne te le cache pas tu as créé ton auto-entreprise c'est quasi instantané tu obtiens ton cabis avec ton numéro de sirène quelques jours plus tard par courrier mais il y a un petit temps pendant lequel l'Ursaf il va créer ton truc ça peut prendre un ou deux mois quelque chose comme ça mais il faut savoir qu'à partir du moment où tu crées ton entreprise tu as une période d'un an à partir de ta création pendant laquelle tu es exonéré de cotisation pour la formation professionnelle ça veut dire que tu as le droit à tes financements donc si tu crées demain on va dire en début février ta boîte ton auto-entreprise tu as le droit à ton financement 2020 sans cotisation particulière et pendant le mois de janvier 2021 tu n'as pas besoin de montrer que tu as fait un minimum de chiffre d'affaires pour avoir accès à tes fonds de financement ce minimum de chiffre d'affaires il est de 1000 euros sur l'année je vous le dis c'est à dire que si vous avez passé les un an date anniversaire de votre boîte après il faut que vous puissiez justifier sur l'année précédente d'avoir fait au moins 1000 euros déclarés de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir accès à vos fonds de financement voilà donc vous pouvez aller les chercher automatiquement et ça enfin automatiquement avec ce petit délai mais vous pouvez aller les chercher immédiatement sans aucun problème et déjà si vous savez quel type de métier vous voulez faire on peut déjà anticiper auprès de quel opco vous allez être et combien vous pouvez aller chercher en financement voilà et ça si vous voulez on en parle il n'y a aucun souci si vous avez d'autres questions n'hésitez pas sinon je vais rendre l'antenne je vais aller retrouver ma famille et je vous souhaite de passer une très très belle soirée et peut-être à la semaine prochaine dans le prochain atelier conférence et encore une fois merci d'avoir été présent ce soir ça a été ah Myriam hello je ne sais pas si c'est toi qui viens d'arriver mais en tout cas ça me fait plaisir de te voir Myriam Hoffman un très très grand nom de l'image de soi l'art de se vêtir conseil en image voilà j'allais dire je suis ravi de te voir arriver là et bien merci Cécile merci Didier merci Anne passez une très très belle soirée et n'hésitez pas à prendre contact si ça fait sens avec vous à remplir le dossier de candidature si vous avez envie de rejoindre ce groupe d'accompagnement et portez-vous bien voilà dans la joie dans la résistance et la rébellion de toute cette absurdité qui nous entoure avec ces crises sanitaires fantasques et je vous dis à très très bientôt merci d'avoir été présent et encore une fois une très très belle soirée merci d'avoir été présent merci d'avoir été présent